et salut tout le monde alors aujourd'hui nous retrouvons pour une autre partie de ayons end dans laquelle nous allons affronter la reine carapace alors la reine carapace la reine carapace la voici les tibia led 60 points de vie ses capacités c'est de placer des bugs un peu partout sur toute la cité de grevold donc elle se déchaîne et place des bugs en jeu et donc du coup à chaque fois qu'on dit qu'elle est saine dans les cartes naïsis on applique ce qui est indiqué sur cette piste de bog donc 0-3-bog on met 4 en jeu 4 à 6 bugs on défonce à s'en préparer on met 2 bugs en jeu etc 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 si on arrive à plus de 13 bugs des joueurs parlent de la partie si la reine carapace est saine donc autant vous dire qu'il faut arriver à gérer les bugs qui sont ici les points de vie de la reine carapace et les monstres qui vont sortir du deck qui va bien donc juste après avoir fait tomber rage incarné brahma soigne de son état et jiane qui envoie du dégâts se retrouvent nez à nez avec la carapace ils n'ont même pas le temps de se reposer que paf un nouveau nommésis une nouvelle nommésis pardon attaque grevold cette fois ci le marché a été constitué de manière complètement aléatoire c'est à dire que je n'ai pas utilisé le manuel pour sortir le marché des deux decks proposés en manuel je ai fait complètement aléatoirement donc mes trois gemmes de départ sont la perle filtrante procure d'autres manas l'ambre de virou lala de visite de fribois qui lorsque j'ai cassé carte je peux la placer au dessus de ma pioche pour gagner automatique après de l'éther tiens je j'ai des cristaux sans su qui n'auraient la foutre là hop vous allez au rayon c'est mal mélangé mon truc et enfin une topaz à 5 topaz de bannissement qui pour 5 ou 5 des terres et qui me permet de gagner 2 et vous placer une carte de votre main sur la pioche et si je le fais je gagne deux de plus voilà pour les gemmes les reliques transmogriffeur détruire une carte de ma main je peux du coup acheter une carte du marché de la réserve du coup qui coûte trois des terres de plus que la valeur que j'ai la carte que j'ai détruite le talisman dommage qui permet de faire gagner une charge à moi et un allié et le c'est tout pour laisser tout pour les pour les reliques pour les sorts les sorts j'ai beaucoup de sorts qui coûtent cher un qui coûte 5 2 qui coûte 7 1 qui coûte 8 ça va être compliqué pour les avoir la vague d'oubli qui coûte 5 des terres lorsque préparer une fois par tour durant ma phase principale je gagne un éther donc je peux aller s'est préparé sur mes brèches pour gagner un éther sinon elle afflige deux points de dégâts et je peux défausser une gemme pour afficher autant de dégâts que le coût de la gemme ça je l'aime beaucoup celle là la faute des intégrations je trouve le design super classe elle afflige 8 points de dégâts et je subis un point de dégâts et plutôt que la défausser plutôt que la défausser je la détruis ou je la place sur la défausse d'un autre joueur c'est que elle va circuler d'un joueur à l'autre au prix d'un point de dégâts à chaque fois ça me permet d'affliger 8 points de dégâts c'est énorme la une excuse des arcanes lorsque préparer une fois par tour durant votre phase principale vous pouvez reprendre une gemme jouer ce tour ci inflige quatre points de dégâts et enfin radiance dont on a brevin qui m'élite radiance qui inflige cinq points de dégâts et chaque année pêche une carte ce qui est plutôt bien concernant la reine carapace est un petit point important lorsqu'un joueur inflige des dégâts un bug il peut subir un point de dégâts pour distribuer les dégâts parmi plusieurs bugs les borg ont un point de vie c'est à dire que si j'ai fait une j'inflige une attaque de en 2,8 avec la faux sur un bug il apprend les points de vie par contre si j'ai en jeu 8 bugs au prix d'un jeu sacrifier un point de vie pour moi je peux détuer les 8 bugs d'un coup en me disant la faute d'intégration ce qui est plutôt bien je vous reprends juste après et après cette petite pause me revoilà que disais-je oui que nous pouvons sacrifier des points de vie pour infliger pour dispatcher les dégâts entre les bugs et ça c'est plutôt pas mal je pense qu'on a brahma qui peut soigner hauteur de quatre points de vie il ya moyen de faire quelque chose par contre je n'ai aucun phare de soin parmi tout ce bazar ni aucun moyen de soigner grevold qui a 30 points de vie là va donc va falloir faire attention allez c'est parti comme d'habitude alors je vais moins commenté la dernière fois on va voir ce qui se trame au fur et à mesure de la partie donc premier tour de jeu jour 2 c'est j'aime qui jeu alors j'aime qu'est ce qu'il a son éclat de pierre de lune qui est une gemme deux cristaux et deux ans est juste assez sans surprise il va les mettre sur les deux brèches sont ouvertes du coup j'ai un deux trois et potentiellement quatre deux d'économie pour acheter des gemmes sachant que les gemmes c'est les prix c'est 3 3 ou 5 donc du coup j'ai pas posé de questions je vais tout de suite acheter une gemme alors je prends la filtrante qui gagne deux des terres qui permet de prendre une carte de la page des fossés j'ai plutôt prendre l'ordre de livre de vries bois parce que je casse cette carte je la place je la place en haut de ma pioche ici et je défausse le reste fin du tour de jeu n'est mais j'ai pas de place pour faire un jeu la némésis c'est un moment que mes sors ici ils vont reculer un peu tout ce bazar une petite piste pour mettre les voilà alors némésis tout de suite nous sera un serviteur un crachant de brouillard grévol subit autant de dégâts que le point de vie que ce serviteur puis ce serviteur subit un dégât ouais crachant de brouillard va prendre des points de vie rapidement c'est donc à brahma de jouer brahma alors brahma qu'est ce qu'elle a elle a sa lumière éthérie qui est un sort et quatre gemmes donc elle va mettre sa lumière éthérie ici et quatre gemmes et ben pour trois gemmes elle va acheter une ombre de vie l'ombre de fibres également qui permet de le mettre dessus directement comme ça au prochain tour j'aurai un deux trois quatre peut-être enfin même du coup c'est quasiment sûr 5 2 des terres pour acheter une topelle de bannissement qui est là donc je défense ça j'ai parfaitement en termes du coup j'ai enfin tout de suite faut que je fasse même autour de cinq cartes pour un combat m'ont vraiment effectivement elle va avoir deux trois quatre cinq six sept là pour acheter un sort déjà peut-être même c'est de d'éther et gianne je vais faire sa main à gianne gianne va voir c'est 5 1 2 3 4 5 voilà gianne va voir une étincelle et cinq cristaux trois cristaux et l'ombre qui rapporte de l'éther tour suivant brahman brahman inflige un point de dégâts et gagne un éther j'ai lancé mon sort pour un point de dégâts donc je vais je vais je vais je vais tirer sur le cracheur de brouillard et donc du coup j'ai un éther en attente un éther donc plus 2 3 4 5 6 7 7 je peux déjà acheter la faute des intégrations ouais c'est bien ça je peux en priver je la prends tout de suite parce que c'est une autre chose je ne sais pas sachant qu'elle a pas tous ses brefs ouvertes mais bon c'est peut-être moyen de faire du gros dégâts rapidement deux étincelles et je pioche trois cartes en plus trois cristaux prochain tour je peux stabiliser une brèche ouais on va voir ce qu'on peut faire ensuite les bésis nous revendons sur le cracheur de brouillard qui inflige quatre points de dégâts à grevold qui tombe donc à 26 et qui perd un point de vie on retire ensuite une autre carte de la pioche de la reine carapace attaque placer un bug en jeu pour chaque ordre du tour dans la défausse d'ordre du tour waouh c'est à dire que là actuellement dans la défausse d'ordre du tour j'ai une deux trois quatre cinq je vais donc placer tout de suite cinq bogs en jeu 5 2 3 4 et 5 voilà déjà on est là si j'ai aimé semer et s'est né un grèvold va suivre cinq points de dégâts il va falloir il va falloir épurer là mais non c'est donc à jen de jouer donc avec ses deux étincelles elle va elle va enlever un vogue il va fait japonais aucun genre de brouillard voilà pour dispatcher un peu le voilà les forces et maintenant on va repositionner un sort ici et nous avons 2,3,4,5 d'économie 5 d'éther alors 5 qu'est-ce que nous avons comme sort à 5 nous avons la vague d'oubli qui affiche deux points de dégâts où on peut appeler on peut acheter le topaz de bannissement ou alors je prends le talisman du mage ça fait gagner une charge elle est un élégant une charge ça peut bien comboter ça entre tous les deux donc pour ça que je vais faire ça après faut que je vous concentre sur les brèches et sur les soins offensifs parce que donc je reproche 5 à 1 2 3 4 5 la prochaine pour jian deux étincelles deux cristaux et moins de la pierre d'huile qui revient donc j'ai elle va on fait un point de dégâts au cacheur de brouillard comme son prochain tour même s'il affiche un point de dégâts un révolte il disparaîtra je passe les deux étincelles sur les brèches et je dispose un deux trois quatre économies ou trois trois économies classique et 4 si j'achète une gemme sachant que je peux toujours pas acheter de gemme donc trois d'économies ce que je vais faire c'est que je vais quand même acheter l'ombre de vibrois encore une pour trois coups donc pour trois j'ai un cristal dans la main ça ça me permet d'acheter l'ombre de vibrois de vibrois et ça au dessus de ma pioche je mets ça là et je pioche ou quatre cartes pour aller à 5 4 parce que j'ai pioché l'ombre de vibrois le taillissement du mage une étincelle et un autre ordre de vibrois beaucoup de mana 5 de mana gagner des charges pour tout le monde c'est pas mal seconde hors du tour némésis alors le crasheur de brouillard qui n'y part se tue tout seul mais il est tombé quand même révolte à 25 et nouvelle carte pour défausser détruisez une carte de votre main coûtant deux hétéros plus sinon la reine carapa se déchaîne et un joueur défausse trois quarts de sa main puis on pioche une carte puissance de 2 je vais peut-être défausser cette carte je vais voir en fonction de qui joue après c'est bravo bravo déjà elle peut pas parce qu'il faut défausser une carte de ma main coûtant deux hétéros plus et on peut voir que bravo il a une main oui rien du tout du coup pour trois parce qu'elle va faire c'est qu'elle va stabiliser cette brèche aussi parce que celle là pour l'ouvert ses quatre la stabiliser ses deux voilà je préfère se faire tourner celle là là un peu plus proche de la de son d'ouverture je suis obligé dans ce soir là prochain tour mais bon c'est ce que je compte faire de toute façon et je repioche cinq cartes pour brama je trouve ça je trouve ma faux voilà en deux tours à quoi faire un peu de nage dans les bugs mais faut attendre deux tours quoi oui le tour ce que le temps de la placer et après on le joue nouvelle ordre du tour brama de nouveau avec deux étincelles elle va faire tomber deux bugs déjà ensuite à ce qui soit pas le coup de défausser mon à détruire pas défausser ah oui mais non ce que je vais faire c'est que je vais détruire allez je détruis mon nombre de vibrois de vribrois de la main pour défausser cette carte je prends une reprise sur la tête je la défausse je la détruis et c'est là il me reste quand il me reste deux éthers et deux sorts donc deux éthers je vais stabiliser cette brèche aussi au prix de deux éthers et j'ai positionné chaque sort sur chacune des chacune des brèches donc je suis obligé de lancer ma faux de temps c'est ce que je compte faire autour d'après voilà et je pioche cinq cartes dans la tête qui avons nous christophe et sony sauris sony sauris sony sauris beaucoup de cartes donc qu'est ce qui est déjà passé dans la défausse nous avons oui c'est soit jiane sonné mais ici oui c'est d'accepter pour sa tour donc jiane elle va infliger deux points de dégâts pour faire tomber deux bogues ce qui fait que la traîne carapace revient qu'à deux bogues c'est pas mal ensuite qu'est ce qu'on a en main on a je vais utiliser le talisman comme ça gagner une charge à jiane et une charge à un allié vous plaît le pied ensuite ça pas trop ensuite nous avons donc une étincelle que nous allons mettre ici et nous avons deux quatre cinq en économie 5 en économie ça fait qu'elle coûte cher allez je prends cinq en économie 5 en économie je prends pas un talisman d'image pour monter les charges parce que de toute façon elle va finir par récupérer le la faune intégration prochain tour on fera que ce que brahma commence à soigner après allez donc j'achète pour 5 le taillissement d'image je défausse le taillissement d'image que j'utilise je pioche 5 cartes de 3 4 5 1 ou quoi des pieds dégâts pour l'instant on n'a pas encore attaqué la incaratace sans surprise némésis maîtrise de croissance si au moins un bug en jeu tous les dégâts infligés observateurs sont annulés dur à placer un bug en jeu c'est à dire que avant de tomber pouvoir tuer ce box là ce monstre là il faut que j'ai tué tous les bugs qui a sur la piste et tous les tournées en rajoutent le salon donc donc ça va être compliqué ça va être compliqué parce que ma faute d'intégration typiquement là mais elle sert plus à 3 rien quoi parce que même si je divise je tombe les deux bugs et je perds 6 points de dégâts alors que les 8 points de dégâts je peux les mettre directement sur la némésis quoi peut-être que je vais faire je vais voir tout dépend dans quel sens on joue si c'est jian qui joue avant il ya moyen de faire quelque chose si jian joue et après brahma joue dans ce sens là on est bon parce que je fais tomber les deux bugs d'abord avec jian un bug un bug avec bras masse à lumière éthérée et après je peux lancer la fausse sur la maîtrise de croissance mais c'est là forcément j'en débarrasse joueur 2 mais c'est quand même mon plan se passe ça commence pas trop mal donc jian vont lancer son étincelle sur un bug et voir ce qu'elle fait maintenant je repasse l'étincelle ici 1 2 3 4 et 5 si j'achète une gemme il faut de la vana il faut que je puisse acheter des sorts donc 4 4 je vais stabiliser ma brèche qui est là bas la brèche niveau 4 là le coup de la stabiliser allez pour 4 je vais faire ça je vais stabiliser cette brèche là je défausse et je pioche 5 cartes voilà fruit de bois, taille vente charge, 2 étincelle, un cristal donc maintenant mon plan se déroule son accro ça va être à brahma de jouer encore à jian ça marche aussi comme plan donc avec cette étincelle là elle tombe ce bug là par contre quand j'entoure absolument qu'il soit avant ma joue sinon c'est la catastrophe je vais utiliser mon texte de charge qui permet de gagner une charge pour moi une charge pour mon allié attendez faites voir est ce que j'ai assez pour gagner ah non j'ai pas assez mince parce que j'aurais pu j'aurais pu avoir gagné avoir assez pour gagner ça et lancer la faux mais je ne veux pas ce qu'il me faut quatre d'ailleurs j'ai que trois d'éther donc je positionner deux sort ici ici et pour trois d'éther je vais stabiliser cette voici je vais rocher des brèches on va voir ce que ça donne et ça je pioche 5 cartes donc maintenant ce serait super que ça soit à brahma de jouer évidemment ça ne va pas se passer autrement némésis alors lui il rajoute un bug en jeu et on a une autre carte némésis qu'est ce qu'elle fait nus enfin reine carapace est saine donc quand elle est saine on regarde où elle est sur la piste elle est entre 0 et 3 bugs elle met 4 bugs en jeu ensuite brahma et ben brahma écoute mes petites cocottes tu n'as pas le choix tu vas utiliser ta faute d'intégration on est obligé de lancer donc ça te coûte un point de vie ça coûte même deux points de vie parce qu'elle va faire tomber tout la box d'un coup un point de vie pour ce que j'ai fouet là et un autre point de vie pour dispatcher les huit points de dégâts entre tous les bugs je mets cette faute d'intégration dans la défausse de j'y arrive au prochain tour donc déjà plus aucun problème et la lumière éthérée me permet d'infliger un point de dégâts à la matrice de croissance alors qu'est ce qu'il me reste dans sa main ah oui je sais vraiment c'est que des cristaux c'est pas une bonne nouvelle ça c'est pas une bonne nouvelle parce que parce que pour 5 pour 5 pour 5 pour ça je vais ouvrir cette brèche là pour 3 il me reste 2 j'ai gagné une charge de soin le compte est bon donc j'en repioche une carte niveau 5 2 étincelles la lumière éthérée de cristaux bon eh ben j'ai peur qu'on se retrouve avec d'autres bugs ensuite c'est au tour de la némésis alors là c'est un bug en jeu et on tire une carte pour défausser je dois défausser trois cartes de cette main de ma main pour sinon puissance 2 déchaîner un joueur subit 4 points de dégâts puissance de 2 c'est la commande de droite qui se déclenche et enfin Brahma qui joue alors Brahma donc pour défausser je pour je pour défausser je dois défausser trois cartes de ma main c'est ce que je vais faire tout de suite je vais défausser trois cartes de ma main je vais défausser mes trois cristaux enfin deux cristaux et ma lumière éthérée que je remets dans ce sens là pour pouvoir retrouver ma lumière éthérée le plus vite possible et je mets mes deux c'est à celle ici ce qui fait que ça permet de défausser cette carte là ici hop je prends un deux trois quatre cinq donc voici les cinq cartes pour le prochain tour de Brahma Brahma elle a que des cristaux là c'est pas bien c'est pas bien parce que là la faux est arrivée chez Gyan donc voilà allez plus d'ordre du tour on mélange et c'est reparti allez première carte Némésis hop il place un peu d'enjeu bon j'en débarrasse rapidement réveil déchaîné deux fois puis Graevault suivi trois points de dégâts aujourd'hui mon serviteur l'enjeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment alors c'est quoi le serviteur qui a été défaussé le plus récemment il y en a qu'un c'est lui qui affiche des dégâts à Graevault tous les tours il déchaîne deux fois c'est à dire qu'elle va il va poser quatre bugs en jeu que je peux gérer puis trois points de dégâts à Graevault tandis-ce que lui va je vais plutôt le faire revenir lui j'ai pas envie d'avoir des bugs en plus là pour me débarrasser de lui donc lui il revient avec cinq points de dégâts c'est assez efficace Gyan alors Gyan avec ses deux étincelles il va il va faire tomber les deux bugs qui sont là non il va infliger deux points dégâts à lui ensuite je vais faire gagner une charge à tout le monde voilà donc je vais pouvoir poser mon étincelle ici et j'ai un, deux, trois, quatre, voire cinq d'économie si j'ai acheté une gemme sinon juste pour deux ce que je vais faire pour deux je vais faire ça oui je vais faire ça pour deux je vais prendre une charge pour Gyan ce qui me permet d'utiliser cette capacité spéciale qui va aller lancer le sort préparé dans le joueur sans le défausser puis de le lancer à nouveau donc je vais prendre le sort préparé que j'ai ici sur moi pour lancer un point de dégâts pour le lancer à nouveau donc j'en fiche un plus un quoi et après je le défausse donc je vais infliger un point de dégâts un deuxième et je défausse mon sort voilà et après il me reste trois, deux ou trois je vais donc acheter pour trois je vais acheter une nouvelle gemme on a encore une ambre de fribois que je mets au dessus de mon tas pour pouvoir la jouer rapidement après hop ensuite je pioche sa carte et le tour continue bravo alors bravo il va tuer les deux bugs qui sont en jeu voilà je suis vraiment dans le passif là je les bug arrive, je les tue, je n'ai pas l'initiative et j'ai cinq pour cinq pour cinq je vais acheter une vague de l'oubli il me faut des points de dégâts donc je prends une vague de l'oubli et je du coup pioche cinq cartes de ma défausse déjà j'aurais dû voir une brèche parce que forcément j'ai un sort qui est amassé dans les pattes bon on verra bien ensuite ta qui de jouer jian évidemment on a plus de sort il n'a pas de sort à lancer donc jian avoir posé sur l'éternel ici et j'ai potentiellement cinq de cinq éter cinq en économie donc cinq en économie cinq en économie cinq en économie je vais acheter le topaz de bannissement oui attention à moi vous deux plus deux si j'ai fausse une carte sur une carte pour ma pioche donc pour acheter les sortes un peu plus haut il faudrait mes brèches je pioche trois quarts de ma défausse ma dépossée de ma pioche ma pioche et les gens de ma défausse je vois des cinq cartes là je trouve ma faux et tout un tas de petits joues sympathiques brahman dans le prochain tour c'est Némésis brahman on ne peut pas faire grand chose brahman malheureusement brahman 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 ben brahman elle va mettre son sa lumière éterré et son état sale ici et pour deux elle peut même pas stabiliser une brèche donc pour deux elle va juste acheter sa dernière charge ce qui permet de rendre quatre points de vie à quelqu'un donc pour l'instant je ne vais pas l'utiliser c'est un peu du gâchis et je refais ma main au temps de quatre cartes allez ensuite bien donc logiquement prochain tour la reine carapace qu'est-ce qu'elle fait donc déjà lui toujours présent lui il inflige un point de dégâts à Grevold mais il meurt au passage un 4 hop on va quelque chose d'envers et je tire une pioche je tire une carte de la pioche de la reine carapace déchaîne deux fois un joueur subit deux points de dégâts donc elle se déchaîne deux fois quand elle se déchaîne elle place des bogs en jeu donc elle déchaîne une fois deux fois elle tombe à cinq bogs et un joueur subit deux points de dégâts et bien ce joueur ça va être Brahma voilà comme ça elle pourra se soigner quasiment plein potentiel au tour d'après et c'est tout pour la Nymé 10 on continue allez premier tour je gagne j'ai un qui ne veut faire que tomber un seul bog ça je vais le garder pour plus tard maintenant je vais poser l'info ici l'étincelle ici et il me reste du coup 3 3 3 3 3 3 3 je vais je vais je vais installer cette brèche-ci 3 voilà et cette carte je la joue pas je la garde en main donc je remploche du coup 4 cartes qu'est-ce que j'ai le prochain tour vous déchargez des étincelles vous déchargez des étincelles plein de choses rigolotes et je vous dis à tout de suite petite pause me revoilà alors donc euh qu'est-ce que du coup cette petite pause et bien c'est tout je viens de jouer on tire une nouvelle carte un brama un brama tout ce qu'elle peut faire ça va figer des tours de bog avec ses deux sorts et gagner un ether donc deux bogs disparaissent et elle va pouvoir jouer donc elle a un ether en rab donc elle va mettre ses deux sorts ici et ici et il y en reste 4 elle va se soigner le jardin tac elle va se soigner donc elle arrive elle revient à 10 points de vie et donc il vous reste 4 d'Ether à utiliser pour 4 d'Ether avec une carte de votre main vous pouvez gagner une carte parce que le transmogriffeur vaut la peine 3 d'Ether 3 d'Ether sinon moi je prends une une perle filtrante qui permet de faire de faire bouger les jeux un peu perle filtrante ok 1 2 de filtrer les jeux justement comme son un geek 1 2 3 donc prochain tour elle aura vous voyez il va commencer à avoir des cartes mieux que ça parce que ça c'est compliqué ah la la laか evil bah oui c'est parce que eh bien c'est c'est parce que mince 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 quoi c'est c'est gâcher la faute d'intégration c'est histoire bon, elle va utiliser la faux des intégrations en subissant deux points de dégâts pour tuer tous les bocs qui sont là-bas et la faux arrive ici, donc elle prend deux points de dégâts elle arrive à 8 un point de dégâts parce que la faux un autre point de dégâts pour exploser les dégâts sur tous les bocs présents et avec l'étincelle elle en donne un point de vie à la matrice de croissance c'est une plaie ce truc la faux pour l'instant ne sert pas à grand chose donc du coup, je vais utiliser ces deux talismans du mage pour gagner une charge sur moi et sur Brabant 1, 2 1, 2 je vais poser mes deux étincelles ici et ici et il me reste plus que deux éthers que je ne peux rien faire avec donc je vais gagner une charge voilà, et je remets ça comme ça ici et je repioche 5 cartes 3, 4, 5 Némésis alors Némésis, c'est un jeu de croissance toujours là, on dispose un totem un bang attaque donc la reine carapace est saine deux fois où un joueur subit quatre points de dégâts donc elle est saine deux fois c'est qu'elle met quatre bocs en jeu donc elle va mettre huit bocs en jeu d'un coup je pense qu'un joueur va prendre quatre points de dégâts en fait, parce qu'avec lui là, je ne m'en sortirai jamais si donc je préfère prendre des points de dégâts donc ça va être Brahma qui va prendre quatre points de dégâts parce qu'après Brahma va pouvoir se soigner assez rapidement donc on va faire comme ça encore Némésis donc je remets un mort ici là que vous avez la faise de croissance puissance 1 oh là, je n'aime pas celle-là Grévo de Chibi trois dégâts sauf si un joueur défaut une gemme de sa main et on répète ça cinq fois de plus donc au prochain tour, il faut que je m'assure que tout le monde enfin que j'ai six gemmes dans les mains de mes deux personnages allez, joueur 1 c'est donc à Brahma de jouer alors Brahma, qu'est-ce qu'elle va faire ? Brahma, elle va déjà perdre un point de vie pour lancer la vague d'oubli pour tuer les deux bugs qui sont là-bas certitude donc les deux bugs sont finis et avec son étincelle elle en a encore un point de vie à la matrice de croissance il me reste quatre cristaux et une étincelle donc l'étincelle arrive là pour quatre cristaux, est-ce que je quatre cristaux, je vais gagner deux charges pour soigner c'est une guerre d'usure et je pioche cinq cartes qu'est-ce que je pioche ? c'est pas mal, j'ai déjà 4 gemmes sur les six qui sont demandés par là-bas donc c'est pas mal et on est reparti pour un petit tour on remélange et on remélote allez, premier tour Brahma il va pouvoir se débarrasser de ce truc-là un point de dégâts, malheureusement de croissance, il n'y a plus qu'un point de vie du coup, Brahma, donc son sort, elle doit le mettre là j'ai une perle filtrante chaque joueur révèle la première carte de sa pioche puis soit la défaut, soit la main ou de sa pioche alors que j'ai plus de pioche, je rejénère une pioche avec Brahma je regarde ce que c'est ouf, il a faut que je vais la garder le cristal, je vais l'amener ici pour faire tourner le jeu et il me reste donc 2, 3, 4, 5 5 de d'éther donc pour 2 d'éther, je vais gagner une charge que je vais utiliser tout de suite pour gagner 4 points de vie pour faire gagner Brahma 4 points de vie donc elle revient à 9 points de vie et il me reste 3 d'économie il me reste 3 d'économie pour 3 d'économie je vais stabiliser sa voie-ci voilà on prend ça comme ça et je pioche 5 cartes ouais, 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 j'ai 3 sorts ça ne fait pas mon affaire, c'est l'histoire ensuite Nemesis alors il est toujours là je continue à une pompe des bugs et alors là, c'est parti, c'est rigolo alors, il faut que j'arrive à défausser 6 gemmes au total entre mes deux joueurs déjà là, donc pour giant, j'ai 1, 2, 3, 4 gemmes 5 gemmes, 6 gemmes allez, ben voilà je perds toutes mes gemmes, toutes mes capacités d'achat sont défaussées mais au moins Graevo, il n'a pas eu point de vie le problème, c'est que je n'ai rien pour sonné Graevo donc il faut absolument que je la protège autant que je peux et on tient une carte, bien sûr, chez notre ami Nemesis oh, ça va voir ça ça, c'est horrible ça ça, c'est horrible parce que tant que cette carte est en place les bugs, ils ont 2 points de vie 2 points de vie immédiatement, on déchaîne l'Animesis c'est-à-dire qu'on rajoute 2 bugs voilà, ça va donc là, j'ai signé, là, je dois faire 6 points de dégâts pour dégager tout ça et puissance 3, la Reine Carapace Seine dans 3 tours donc j'ai 3 tours à tenir pendant lesquels mes bugs ont 6 points de vie allez, ensuite c'est à 6 points de vie, mon coco, qu'est-ce que tu veux que tu veux ? et bien déjà, 2 exercènes sont utilisées pour taper faire tomber un bug et tout ce que je peux faire, c'est faire ça donc il ne sert à rien, je peux gagner un éther je ne peux rien en faire, et gagner un éther de plus pour acheter une gemme, je ne peux pas donc, fin du tour pour Diane je peux acheter une carte, 2 cartes 3,85 voilà, des cristaux, des cristaux, je ne vais pas assez de force de frappe voilà, ensuite, prochaine heure du tour Nemesis, donc on rajoute un petit bug on retire une puissance de 7 cartes et le cotériseur lorsque ce serviteur subit dégâts, il s'en réduit à 1 durable, un joueur subit autant de dégâts que la vie du serviteur c'est-à-dire que j'ai voulu faire 37 points de dégâts quand il arrive, il va recevoir un point de dégâts bon, je vois que mes 2 tournées Nemesis sont jouées voilà, maintenant, dans ma défaut c'est-à-dire que je vais pouvoir jouer un Brahma le Brahma avec Serret ne peut faire qu'un point de dégâts donc il gagne un éther donc du coup, on va avoir un point de critériseur et il me reste donc un éther que je ne peux rien faire avec je vais positionner mes soeurs les plus puissants et laisser mon étincelle ici 1, 2, 3, 4 5 et enfin, cette Giane qui finit voilà, sauf qu'elle n'a pas de sang en jeu, Giane tout ce qu'elle peut faire, c'est mettre une étincelle alors j'ai l'étincelle ici ouais, alors 5 pourrouvés ou 7 pourrouvés parce que j'ai 5 2, 3, 4, 5 5 je pourrais à la brèche numéro 3 ce que je vais faire et du coup, il m'a l'étincelle j'aime ici plutôt voilà 2, 3, 4, 5 comme ça nous t'assons le prochain tour pour faire tomber directement au bug et je pioche 5, 4 je vais pouvoir charger les pouvoirs c'est bien ça et on remélange si c'est à Giane de jouer au prochain tour il y a moins qu'il y a quelque chose d'intéressant avec la faute d'intégration et son pouvoir ultime de combiner les deux potentiellement ça fait 16 points de dégâts qui tombent je n'ai toujours pas taqué la Nemesis et en passant je fais que Brahma on va s'en dire comme ça alors Brahma, qu'est-ce qu'elle fait Brahma Brahma va commencer par utiliser la faute d'intégration qu'elle remet ici pour infliger 8 points de dégâts splitter entre tous les bugs donc je perds 2 points de vie 1 pour l'usage de la faute 1 pour le splittage et points de dégâts ce qui fait disparaître tous les bugs et enfin avec je vais tourner quelque chose par terre et enfin avec la vague d'oubli elle va infliger 2 points de dégâts mais on va tuer la matrice de croissance enfin on s'en débarrasse ah c'est de bonnes nouvelles et voilà ensuite disais-je Brahma va pouvoir jouer les cartes on y va pour ça donc du coup j'ai déjà deux étincelles donc j'ai peut-être j'ai rougé où je l'ai mets une perle filtrante que je vais utiliser pour filtrer les jeux de tout le monde un cristal que je défausse ici un cristal que j'amène ici tiens pourquoi mais attendez qu'est-ce qu'il sait ce bazar pourquoi ma défaut c'est tellement vert j'ai gardé tout à l'heure voilà du coup j'y me reste deux, trois, quatre pour quatre qu'est-ce que je peux faire pour quatre je vais pour quatre je vais on met les deux étincelles ici une, deux et je vais charger de deux ulti pouvoir de siphon de bordure de Brahma qui m'a eu de soigner et je repioche cinq cartes trois, quatre, cinq voilà ensuite Némésis de Kijou tac et du coup un joueur va perdre trois points de vie ce joueur va être Gyan pourquoi j'en ai un point de vie ah c'est ce que je viens de j'ai déjà fait tout à l'heure ah non du coup on perd deux points de vie parce qu'on perd autant de dégâts que deux points de vie le serviteur nouvelle carte Némésis déchaîné deux fois le joueur ayant le plus grand nombre de sors préparé défaut son sors préparé le plus cher bon ça me va donc c'est Brahma qui a deux sors préparé elle défaut ce qu'il est plus cher c'est alors c'est zéro et elle se déchaîne deux fois donc déchaîné c'est à quelle place 4 bugs en jeu 1 2 3 4 je dis ça va mais ça fait quand même des bugs à 8 points de vie avant que ce pouvoir se déclenche je vois absolument que je que j'ai pur les bugs parce que dis donc ça va faire beaucoup et on tient une nouvelle carte temps du tour bon ben c'est Brahma qui ne peut pas faire grand chose elle ne peut pas taper sous les bugs par contre elle peut enlever encore un point de vie au côté riser Brahma donc elle va poser ça elle peut donc c'était la 4 d'économie 4 d'économie 4 d'économie 4 d'économie on vivote là 4 d'économie je vais 4 d'économie je crois que toi tu as 2 talismans donc j'ai augmenté 2 charges donc j'ai augmenté juste une charge et on se voit de mon compte bon déjà je mets ça là pour 4 donc pour 3 allez pour 3 je vais acheter une paire de filtrant dans mon nombre de vibre de Vribois qui me fera automatiquement 2 hectares de plus au prochain tour voilà je vais faire ça comme ça et du coup je pioche mon tour est fini 1 2 pour avoir 5 heures 3 4 5 jiane alors jiane elle va se débarrasser du catalyseur je vais le garder j'ai plutôt séparé d'un bug parce qu'il était sur la brèche 3 qui fait plus un dégâts en comptation donc plus un plus un ça fait 2 donc je peux débrasser d'un bug directement je vais utiliser je vais utiliser j'ai pas réfléchi je porte pas une première charge pour charger Brava et charger moi donc cette charge je l'utilise pour lancer la lumière éthérée de Brava cette lumière éthérée permet d'abliger un point de dégâts et gagner un éther je lance une fois je lance une deuxième fois un dégâts un éther donc j'ai déjà deux éthers qui m'attendent dans la pesace et deux points de dégâts deux points de dégâts je vais faire tomber un autre bug ils ont deux points de vie donc un point de dégâts un point de dégâts c'est fini donc là je remets ça ici et j'ai donc deux éthers qui m'attendent je vais utiliser mon nouveau talisman d'image que je mets là pour faire gagner des charges à Jayane et à Brava voilà donc j'ai deux éthers donc je mets une taille ici deux trois quatre cinq cinq d'éther d'ailleurs je reprends un talisman d'image bon du coup je vais faire je vais appeler que c'est ça voilà je remets ma défaut sur le même sens que je veux et je pioche cinq cartes cinq qu'est-ce que j'ai qui m'attend deux étincelles et de la mètre très bien le prochain tour c'est Jayane qui joue de nouveau Jayane qui joue de nouveau je vais faire tomber un bon j'ai positionné les sorts donc j'ai déjà deux pour ça j'ai gagné deux et vous pouvez passer une carte de votre main sur votre pioche si vous le faites je gagne deux supplémentaires donc ça me permet d'avoir six l'éther mais ce qui n'a aucun intérêt parce que j'ai rien à six c'est soit cinq soit sept donc ben là je vais faire cinq je vais pas utiliser la capacité de ça donc pour cinq je vais acheter le six éthers donc pour cinq ce que je vais faire cinq je vais acheter la vague d'oubli enfin du dégâts et je pioche cinq cartes enfin némésis qui joue encore un tour alors ça c'est fini les bugs et nous allons partir de maintenant non plus qu'un seul point de vie donc l'arène carapace SN donc j'ai réussi à ramener des bugs à ce niveau là donc SN à ce niveau là quand elle est là elle génère quatre bugs 2,3,4 ok lui inflige un point de dégâts un joueur subit autant de dégâts que la vie de son serviteur c'est Brahma qui va prendre un point de dégâts euh non je souhaite Jann qui va prendre un point de dégâts non peu importe Jann qui va prendre un point de dégâts Jann prend un point de dégâts quand je retourne à Brahma de la souris et on tire une nouvelle carte de la reine carapace pour oh putain pour défausser perdre 4 charges puissance 2 la reine carapace SN déchaînée et SN de nouveau waouh je pense que je vais perdre des charges je gagne facilement les charges avec tous mes tous mes talismans de nage donc ça me pose pas trop de soucis en fait pour l'instant mais bon je vais pas pouvoir compter sur Brahma pour sonner tout de suite il va falloir que je alors je joue un Brahma Brahma elle n'a rien à faire pour l'instant si ce n'est si elle va percer 4 charges 1,3,4 on va pas se poser de questions on peut pas envie que la reine de carapace SN débloque dans tous les sens pour défausser cette e40 et je joue et je joue ma vague doublie je mets ici j'ai 1,2,3,4,5 je reprends avec doublie j'ouvre ma brèche 3 et je mets ma vague doublie ici voilà voilà comme ça 3,4,5 cartes voilà ok voir ce que j'ai tiré ensuite Némésis donc Némésis ça enlève un point de vie donc cette fois-ci Abraham je tiens la carte Némésis oh putain je l'aime pas celle là on va s'attaquer à les cartes niveau 3 ça va picoter du nez là alors j'en place sa défaut sur sa pioche puis il mélange le tout puis il détruit les 4 cartes les 4 premières cartes de son paquet puis déchets deux fois donc un joueur va mélanger donc je vais prendre Gian je mélange, la défaut c'est la pioche je mélange, je mélange, je mélange puis détruit les 4 premières cartes du paquet 3,4 c'est 4 la voie détruite alors qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je vais détruire ah putain ah talisman d'image et après cristaux et talisman d'image et après cristaux et talisman d'image ça c'est pas cool talisman d'image par contre parce que du coup c'est vraiment je passe un peu ma stratégie là-dessus voilà puis déchets deux fois déchets deux fois c'est-à-dire qu'elle va mettre deux bugs en jeu une fois puis après deux bugs en jeu on arrive à la case où le grévo tue des points de dégâts joueur 2 Gian alors Gian Gian alors déjà pour un point de dégâts il va tuer le catalyseur qui est là c'est ce qu'on fait lui qui est là et pour deux points de dégâts il va sacrifier un point de dégâts après il va sacrifier un point de dégâts trois trois quatre pour avec une étincelle qui est boostée par l'incantation pour tuer deux bugs et on va jouer donc on va mettre la faute il va faire mal au prochain tour potentiellement j'ai deux trois quatre cinq d'économies six pour acheter une gemme donc cinq d'économies ce que je vais faire pour cinq j'ai pas assez j'ai même pas assez de quoi charger mon pouvoir deux trois quatre cinq d'économies deux trois quatre cinq je vais racheter un taillissement d'image la stratégie de base unique principalement sur les charges donc voilà je remets ça ici et je plioche cinq cartes pour un brahman alors brahman elle inflige trois points de dégâts donc déjà on va sacrifier un point de vie de sa personne pour accès trois points de dégâts deux pour la vague de l'oubli plus un parce qu'elle est sur la brèche une en trois pour perdre trois bugs et on va jouer nos cartes donc nous avons deux étincelles à poser et nous avons une perle filtrante donc voilà ce qu'on a là un cristal je mets là l'étincelle je la garde et j'ai quatre d'économies quatre d'économies je vais charger deux fois le pouvoir de brahman un deux et je plioche une carte une deux trois quatre cinq est-ce que je plioche pas terrible ensuite heureux j'aime de jouer alors j'y a donc neuf points de dégâts et bien ce que je vais faire c'est que au coup d'un point de vie parce que là j'utilise la faux j'utilise neuf points de dégâts pour enlever neuf points de vie d'un coup neuf points de vie d'un coup le nemesis le nemesis arrive à 51 je n'ai plus trois points de vie d'attention je vais charger j'aurais peut-être attendez 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 en trop tard c'est fait c'est fait mais j'aurais pu faire attendez deux quatre et attendez revenons en arrière cinq minutes là 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 revenons en arrière je veux dire réfléchir un peu plus regardez bien si tout se passe bien j'y a elle va prendre beaucoup plus de points de dégâts mais bon on va se le sort ici pour l'instant on va se le sort ici on va utiliser le talisman du mage pour charger à la fois brahma et jiane jiane il y en reste deux deux quatre six donc brahma il y en reste ça je vais utiliser le topaz de bannissement en bannissant le cristal que je mets ici en haut de ma pioche pour générer quatre détères ouais je pense y'a beaucoup mieux faire que ça mais c'est tellement plus c'est tellement rigolo ça va faire tellement mal que j'ai envie de le faire mais je pense y'a plus intelligent comme acheter d'autres sorts mais bon du coup je génère quatre détères je charge donc mon sort et je vais donc utiliser la faux une première fois donc comme tout à l'heure je perds point de vie j'affiche 9 points de dégâts à némésis donc 51 et je peux utiliser du coup de nouveau la faute d'intégration pour afficher de nouveau 9 points de vie donc cette fois-ci je défausse chez brahma à la némésis 9 points de vie 51, 42 voilà en un tour ça fait 18 points de vie à la némésis il y a plus je pense qu'il y avait plus malin mais bon ça fait plaisir c'est rigolo du coup il me reste quoi ? il me reste deux détères et le bac de l'oubli donc deux détères ici pour acharer son pouvoir et hop voilà j'ai oublié enlever un point de vie à jian je pense oui c'est ça je pioche 5,4 là si jamais la némésis la joue deux fois la némésis qui joue après c'est pas grave c'était tellement rigolo et une intercell on retourne à ce qu'il se passe pour jian dans ce sens assez plus facile et ensuite c'est l'émésis qui joue en némésis ça n'a plus rien à faire ici pour défausse et détruisez deux sorts préparés punaise coûtant chacun 3 au plus puissance 1 déchaîné 3 fois déjà Brahma ne peut pas faire ça les sorts si je les détruis déjà que j'ai pas beaucoup de sorts si en plus je m'amuse à les détruire je ne m'en sortirai pas non mais si je fais des grands coups de faux à 18 à chaque fois en trois tours elle tombe allez joueur 1 Brahma Brahma tu n'as plus que 5 points de vie donc tu vas prendre le risque je vais faire 1 2 même si tu voulais booster tu vas faire tomber 2 bogs voilà pour avoir un petit peu d'air ensuite Brahma, 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 Brahma ton sort de lumière tu le mets là et tu as quoi ? tu as 2,4 ce que je vais faire je vais faire ça je vais avec ces 4 éthers pour remplir mon sort de soin pour soigner immédiatement j'ai un à hauteur de 4 points de vie ce qui fait qu'elle arrive à 6 et il y a un cristal que je peux rien faire avec donc je me repioche 4 cartes pour compléter ma main voilà les cartes que j'ai pioché ok Nemesis Bof bon je vais appeler posséder déchaîner 3 fois 5 Nemesis rajoute 6 bogs 1 2 3 1 5 oui c'est ça 6 ok jian jian alors jian du coup qu'est-ce qu'elle peut faire au prix d'un point de vie là je gagne une charge pour faire comme tout à l'heure si je gagne une charge non j'ai pas assez de malin enfin ça pour faire le même coup que tout à l'heure donc ah si 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 regardez je gagne si si bon j'ai fait le même coup que tout à l'heure donc je lance ma bagouille pour l'instant du coup je gagne un éther j'ai un éther avec ça je vais charger Brahma et jian d'une charge chacune je vais donc j'ai un éther en ramac grâce à ça donc j'ai un éther 2 3 4 éthers ce qui permet de remplir mon pouvoir de gian et de l'utiliser sur la bague d'oubli tout de suite donc la bague d'oubli inflige deux points de dégâts quand je lance plus simple parce que je lance ça fait 3 donc j'utilise un point de vie pour tomber 3 bugs du coup je relance de la même façon on rentre mis dans un point de vie pour faire tomber 3 bugs et voilà donc celle là elle va arriver ici elle est fausse mon tradissement je le mets là et je positionne les deux sorts ici et toutes mes cartes ont été utilisées 2,3,4,5 voilà je pense à être bas en point de vie il va falloir brahma brahma elle va tomber deux points de dégâts sur l'animesis on va laisser la bock le bock est là en jeu on va tomber deux points de dégâts on arrive à 40 et elle gagne un éther donc je vais en mettre une vague d'oubli ici j'ai un éther j'utilisais ça chaque joueur regarde la première carte et la défausse sa défausse c'est un cristal je le mets là euh non je le mets là j'ai du dégâts maintenant euh donc du coup j'ai dit j'avais un éther pour la lumière éthérée de brahma donc 1,2,3,4,5,6 6 éthers pour 6 éthers je vais charger le 3 le sort de brahma voire connu un soigné et j'en pioche 5 cartes et je récupère la faute d'intégration enfin je pense du coup charger l'outil de gyan pour faire quelque chose ça peut être intéressant comme ça némésis 4 cartes en jeu on en tire une oh putain 14 points de vie déchets deux fois 14 points de vie bon si je sors une fois d'une fois 18 on parle plus mais 4 points de vie quand même allez si ensuite et enfin pour finir Yann donc Yann va infliger 1,2,3 points de dégâts à l'anémésis elle va utiliser son taillissement de charge de mage pour charger tout le monde mettre en sorte d'étincelle ici et avec 4 de avec 4 d'éther qui me restent je vais charger deux fois mon pouvoir voilà j'en pioche 5 cartes 1,2,3,4 1,2,3,4, 1,2,3,4,5 voilà j'entoure tout ça c'est vrai que c'est important qu'ils jouent après pour soigner sinon je vais utiliser dans le vent mais j'en pioche on suit des chaînes deux fois chaque fois le déchiqueter là-bas il faut faire gaffe quand même pas se faire déborder je vois un parfait c'est Brahma Brahma va commencer par soigner tout de suite non attendez d'abord elle va faire j'ai 3 points de dégâts est-ce que ça vaut le coup j'ai 3 points de dégâts est-ce que c'est pertinent j'ai 3 points de dégâts plutôt que de gagner un éther non je vais la garder je vais garder je vais garder pour gagner un point d'éther donc je soigne à hauteur de 4 points de vie Gyan Gyan est à 4 elle arrive à 8 voilà ensuite ma vague d'oubli ici me permet de générer un éther de plus donc je suis à 1 éther 2, 3, 4 éthers pour 4 j'ai stabilisé poser la fois d'intégration dessus et faire ça comme ça espérons que mon plan fonctionne et prochain tour j'ai tout ça allez donc j'ai une vraie à me jouer Némésis Némésis des chaînes 2 fois grâce aux déchiquetés donc j'ai en place 4 box 1, 2, 3, 4 et on tire une carte alors Graeval je vis 4 dégâts et le joueur il a moins de points de vie je vis 4 dégâts mélanger toutes les cartes ou mélanger toutes les cartes hors du tour de Némésis dans le paquet d'ordres du tour et bien je vais faire ça parce que je n'ai pas envie que Némésis rejoue donc je vis 4 points de dégâts je vois qu'elle arrive à 20 et le joueur a moins de points de vie je vis 4 points de dégâts donc c'est Brahma qui arrive à un point de vie il va falloir charger la bestiole 1 Brahma ah punaise ah la lose merde c'était pas vu comme ça bon et bien déjà elle est épuisée merde ouais oui je suis obligé de lancer la faux je suis obligé de lancer la faux donc la faux m'afflige un point de dégâts ce qui fait que Brahma est épuisé alors quand on est épuisé on perd toutes les charges et on se défausse d'une brèche et le sort qui va avec donc ça ça disparaît donc du coup la faux inflige du point de dégâts la faux arrive là du point de dégâts je la mets sur l'anémésis elle arrive à 29 bon Brahma Brahma on va plus soigner maintenant le jeu c'est de soigner j'ai un à fond les balles donc quoi ah non mais j'ai pas fini mon tour d'attaque pardon 1 2 3 4 points de dégâts également sur l'anémésis donc la tombe à 1,5 du coup j'ai une lumière que je mets là et 4 cristaux que j'utilise pour charger mon sort de soin à hauteur de 2 charges et 1 2 3 4 5 donc j'ai un tour que des cristaux j'ai un de jouets j'ai un de jouets j'ai deux points de dégâts à l'anémésis son étincelle 23 et j'ai tout ça à jouer donc j'ai déjà ah oui j'aurais peut-être dû refuser par après allez donc je vais faire une charge non je vais poser ma vague d'oubli ici je vais faire ça dans ce sens là j'ai posé une charge avec ça je vais utiliser mon pouvoir qui est chargé à fond pour lancer la vague d'oubli deux fois donc la vague d'oubli dans cette fois j'inflige 2 et 1,3 6 points de vie il suffit de 2 et 1,3 6 points de vie 2 pardon 2 et 1,3 2 et 1,3 donc auto-taxe 6 points de vie donc l'anémésis prend 6 points de dégâts elle arrive donc à 17 17 voilà il me reste donc une charge que j'utilise tout de suite vraiment arrive presque au taquet de sa charge je viens d'en dire là il me reste 4 l'éther que je vais utiliser pour charger également le pouvoir le pouvoir de jian parce qu'à 4 je peux s'établir cette brèche là mais j'ai pas assez de sorts les sorts ne tombent pas assez pour que je repisse toutes mes brèches donc et on va faire ça et on plage 5 quarts 2,3,4,5 prochain tour j'ai tout ça némésis tendu hein déchaîné 2 fois j'en joue donc 1,2,3,4 4 bugs il va falloir qu'on a déjà les bugs là et une carte némésis oh putain la reine carapace elle est saine elle est déchaînée elle est saine donc elle est saine Grémol subit 5 points de dégâts elle est déchaînée donc elle me prend 2 bugs voilà et elle est saine de nouveau donc quand je vais arriver là le joueur ayant le moins point de vie subit 3 dégâts donc du coup bravan n'a plus le point de vie c'est forcément jeune qui prend les points de vie et je défense un bug ouais tendu hein et enfin Jayane qui joue alors Jayane je les sors là il faut quand même que je joue ça fait plus de dégâts ça je suis bête moi euh donc je vais je vais utiliser ça pour charger 4 attendez 4 je peux stabiliser cette brèche 4 je peux faire ça ouais non 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 je vais faire ça je vais utiliser 2 éthers pour charger l'ulti de Jayane pour lancer la lumière éthérée de Brahma donc lumière éthérée de Brahma première fois ça fait 1 dégâts 2 dégâts 1 éther deuxième fois 1 dégâts 1 dégâts 1 éther donc j'ai 4 dégâts 2 éthers en attente 4 dégâts je les mets directement dans la Troïne de Nemesis 13 j'ai 2 éthers en rabat 2 3 4 ce qui fait que je peux recharger de 2 le pouvoir de Jayane ça va être tendu du slip les gars tendu 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 après ce point de vue ça peut se passer ça peut passer ça peut passer mais ça peut aussi mal se passer parce que là on est très très bas sur la piste de Bog et là je suis en train de focus à fond la Nemesis je sais pas si c'est le bon plan mais écoutez j'ai commencé comme ça j'y vais jusqu'au bout j'y hâle de jouer ah mais j'ai pas fait sa main j'y hâle 1,2,3,4,5 non attendez ça c'est la défausse de Jayane non non j'ai une bêtise c'était comme ça comme ça voilà donc c'est comme ça donc 1,2,3,4,5 voilà oh je récupère la Fou voilà c'est bon ça ça c'est plutôt bon ça sent la victoire ça ouais ouh c'est bon ça regardez bien le moyen de gagner sur ce move donc déjà je vais lancer mes sorts 1,2,3 elle arrive à 10 points de vie 3 bien sûr parce qu'une tincelle 1,1 ici donc 10 points de vie je positionne la Fou des intégrations ici grâce à mon taillissement du marge je fais gagner une charge à Jayane qui pourra sonner au prochain tour mais il n'y aura pas de prochain tour je suis démoniaque je gagne 2 éthers grâce à ça si tu veux faire la mise au point petite caméra ça m'arrangerait non tu veux pas bon enfin bon c'est l'arme de vibre-voix voilà 2 éthers voilà c'est comme ça ici et j'utilise l'ulti de Jayane pour infliger comme tout à l'heure 9 points de dégâts pour lancer ce sort là qui me fait perdre 1 point de vie effectivement donc j'arrive à 4 j'inflige 8 et un 9 à la Némésis qui tombe à un petit point de vie et rebelote je refais 8 et un 9 on sacrifie 1 point de vie la fou arrive là Némésis est morte la reine carapace elle finit en sushi et voilà et bien écoutez c'était c'était tendu c'était très 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 sympa je partais pas forcément confiant avec la réserve qu'il y avait là-bas j'ai pas acheté beaucoup beaucoup de sort en fait beaucoup de cartes j'ai précisément tourné sur des charges de la charge de la charge pour lancer l'ulti de Jayane et le soigner avec Brahma et ainsi tout à fond les ballons jusqu'à ce que mort s'en suive de la reine carapace est-ce que j'ai bien fait délaisser le déchiqueté à 14 points de vie ici je pense parce que bon au pire j'aurais one shot avec un coup de faux de faux mais la reine carapace n'aurait pas descendu voilà donc grevold 15 points de vie beaucoup plus facile finalement qu'avec rage incarné tu as quand même beaucoup plus grevold que la reine carapace voilà voilà et du coup je suis rendu à combien quart de la fin à cinq quarts de la fin du plateau de némésis qui aurait conduit forcément à une défaite de la némésis si j'étais arrivé au bout je m'étais arrivé qu'une fois toutes les parties que j'en ai faites et j'en ai fait peut-être une trentaine de parties de la fin maintenant voilà j'avais écouté moi je me suis bien amusé vraiment sur ce coup là voilà je pense pas avoir fait d'oublier de règles au bout d'un moment on commence à connaître tes règles mais j'ai eu un doute je sais plus quoi oui il faut que je regarde là parce que plus simple dégâts à l'incantation 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 c'est quand c'est la phase la première phase c'est là que je est-ce que j'ai droit de eh oui voilà c'est ça eh ben là je me suis trompé je me suis trompé je me suis trompé alors regarde la phase d'incantation c'est là je peux lancer les soins qui sont préparés sur la brèche ouverte le plus simple s'applique qu'à la phase d'incantation donc la faux là typiquement les moufs que j'ai fait tout à l'heure la faux 9 que j'ai pas 9 points de dégâts à 8 plus 1 mais seulement 8 parce qu'on n'est pas en phase d'incantation on est en phase principale voilà je pense hein enfin je pense parce que je lance le sort ouais mais je l'incante on n'est pas en phase d'incantation là je sais pas là j'ai un doute là si vous avez des hygiens n'hésitez pas je suis preneur est-ce qu'avec l'ulti de jian lorsque je lance la faute de désintégration est-ce que je bénifie du plus je bénéficie du plus à l'incantation ou pas quand je dis dans ma phase principale voilà ça aura pas cher à grand chose parce que ça ce move je l'ai fait deux fois avec la faux donc c'est uniquement 4 points de dégâts au final voilà elle était à 1 point de vie après je lui infligeais encore un grand coup de faux dans la tronche donc donc c'est 4 points de dégâts finalement sur les D8 16 32 donc que je lui infligeais avec ce move là donc bon au final je pense que ça passait ça j'aurais pas grand chose même si je vous avoue que je pense que depuis que je joue à jeu j'ai toujours fait comme ça le plus 1 je le mettais quand je lance le sort quoi et là j'ai eu un doute mais voilà c'est quand je lance le sort je mets le plus 1 alors que là c'est un dégât à l'incantation l'incantation c'est vraiment la phase d'incantation la phase avant de poser les sorts et tout et tout la première phase de jeu voilà si vous savez vous me dites sinon écoutez moi je continuerai à jouer comme ça je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard salut salut